Oda a lâché une bombe 179 chapitres après sa première apparition, des informations majeures nous sont enfin révélées sur ce personnage si mystérieux introduit durant l'arc Rêverie C'est dans le chapitre 1085 qu'on apprendra que parmi les 20 premiers rois fondateurs, l'un d'entre eux se nommait Imu Oda vient vraisemblablement de confirmer que Im est bien immortel et aurait subi l'opération de jovence introduit durant l'arc Dressrosa Im vivrait alors depuis 800 ans, il se présentera également à Cobra comme étant mou Une manière de parler de lui à la troisième personne Ce qui nous révèle une chose, il est imbu de sa personne Et si une chose est claire, il est au-dessus de tout Et donc, nul autre que lui peut subir l'opération de jovence et vivre éternellement Seule une personne voulant un statut divin peut jouir d'un tel pouvoir, d'une telle capacité J'entends par là que les 5 doyens ne le sont pas Tous ces éléments posent alors une première question Comment ont été nommés les 5 doyens ? Comment trouver quelqu'un d'assez fidèle dans chaque génération et pendant 800 ans pour ne jamais remettre en cause leur rôle et leur place Comme ça a pu être le cas avec le père de Doflamingo qui quittera Maryjoise Ou Miosgaard qui finira par changer de mentalité après avoir vu de quoi le monde est fait La première supposition est que parmi les 20 rois fondateurs Im avait des alliés, des vassaux, des personnes qui lui ont porté allégeance Et leur descendance assure cette position depuis toujours Puisqu'une chose est claire, tous les Tenerobito ne sont pas au courant de l'existence de Im Et ce qui me fait dire ça, c'est tout simplement la facilité avec laquelle le père de Doflamingo A pu quitter Maryjoise avec ses enfants et sa femme S'il avait connaissance du moindre secret, on ne l'aurait pas laissé quitter la terre sainte aussi facilement Vous me direz alors, Doflamingo a conscience du trésor de Maryjoise ? Et bien, au chapitre 761, quand Doflamingo nous parlera du trésor de Maryjoise Il nous dira que pour le gouvernement mondial, c'est un fugitif Et on verra des gardes le poursuivre Cette scène est beaucoup plus explicite en anime On comprend donc une chose, c'est en retournant à Maryjoise avec la tête de son père Qu'il découvrira ce trésor Et en réalité, son statut de roi, de Shishibukai et d'allié de Kaido Auraient pu lui permettre d'éviter toute tentative d'assassinat Et maintenir son rapport de force sur le gouvernement en leur faisant du chantage Et c'est pour cette raison que cette tentative d'assassinat aura lieu uniquement lorsqu'il aura tout perdu Et finira à Impel Down Ce qui prouve également ce fait, ce sont les mots de Corazon Il dira à Lo que chez lui, donc Maryjoise, on parle des dits comme étant des démons Et finira par dire qu'il ne connait pas sa signification Les autres descendants des 20 rois fondateurs, quant à eux, finiront avec le temps par devenir des êtres arrogants Cherchant uniquement à se divertir Sans se questionner sur comment ils peuvent assurer leur position depuis tout ce temps En étant convaincu que tout ça leur est dû Sans se douter qu'il y a quelqu'un au-dessus pour maintenir l'ordre et leur position Aux yeux du monde, il s'agit des 5 doyens Mais il va sans dire qu'en prenant un peu de recul C'est impossible qu'une entente constante entre 5 personnes changeantes d'une génération à l'autre puisse exister Il faut quelqu'un pour tirer les ficelles et donc donner des ordres Il est possible que Shebek l'ait compris Et c'est pour cette raison qu'il attaquait le gouvernement mondial Et aspirait à être le roi du monde Le gouvernement serait donc une organisation imparfaite basée sur un mensonge qui perdure depuis 800 ans Et un jour, les Ds viendront lever le voile obscur qui recouvre le monde En faisant tomber les Tenerobitos à terre Et chaque Ds aura son rôle à jouer Luffy est comme étant Nika et le porteur de volonté de Joy Boy Malgré sa défaite, il ne fait aucun doute que l'eau reviendra Et si pendant des années, certaines personnes pensaient que l'eau allait rendre Luffy immortelle Soyons honnêtes, c'est une idée qui n'avait aucun intérêt scénaristique Oda, lorsqu'il avait introduit cette capacité que possède le Ope Openomi Cherchait surtout à nous faire comprendre que quelque part dans le monde, quelqu'un est immortel Si cette information existe et de manière aussi précise, c'est qu'un jour cette opération a vu le jour Le rôle de l'eau serait en réalité de faire tomber Im de son perchoir Et lui redonner son statut de simple humain En lui enlevant son immortalité Car si le Ope Openomi peut lui donner, il peut sans aucun doute lui enlever Dragon lui est le porteur de l'étendard de la révolution et aspire à faire tomber le gouvernement mondial Je ne vais pas entrer en détail sur les Ds et leur rôle Pour ça, je vous renvoie ma vidéo sur la volonté du Ds Im nous rappellera durant ce chapitre que les Ds sont leurs ennemis Et en réalité, les Ds ne sont pas les ennemis des dragons célestes, mais bien ceux de Im lui-même Et au vu de son agressivité, lorsqu'il apprendra la nouvelle sur Lily On peut se créer une vague idée de ce qu'elle a fait et ce qui met autant Im en colère Reprenons depuis le début, Lily a écrit une lettre à ses descendants Dont enignant le contenu, on peut retenir un point Elle aura sans aucun doute dit de dissimuler leur véritable nom Dans ce cas, pourquoi Cobra a fini par en parler ? La raison est simple, il est mourant et voulait absolument une réponse avant sa mort Et sa réponse, il l'aura Ce sont des Ds, et comme tous les Ds, leur rôle est de faire tomber le gouvernement mondial La première question à se poser serait donc Pourquoi un D, ennemi de Im, serait à la tête de la création du gouvernement mondial ? Parce que si une chose est sûre, cette organisation est à la source de la chute de l'ancien royaume Et on l'apprendra de la bouche de Clover Mais également, pourquoi avoir refusé de vivre à Marygeoise et son statut de Ténero Bito ? La réponse est simple, pour préparer la génération future aux événements à venir Je pense également que Lily, tout comme Zunech ou l'ancienne princesse sirène, était l'ami de Joy Boy Et c'est ici qu'un parallèle se crée entre Vivi et Lily Lily, tout comme Vivi, avec le Baroque Works, aurait pu infiltrer ce que deviendra le gouvernement mondial Sans révéler son véritable nom L'épée dans le jardin de Im serait donc celle de Lily, lui ayant prêté allégeance Im, avide de pouvoir, aurait voulu mettre la main sur la puissance de l'ancien royaume Et aurait conspiré dans le but de se l'approprier Et deviendra ainsi l'obscurité elle-même qui recouvre le monde Et ce schéma rappelle parfaitement celui de Vivi avec le Baroque Works et Crocodile On peut même aller plus loin Crocodile visait à s'emparer du pouvoir à Alabasta Et en devenir son souverain Dans le but de mettre la main sur Pluton Luffy, ou Joy Boy, viendra mettre un terme à sa conspiration Et libérer le pays de Nefertari d'Ivivi Lily, après avoir constaté la dangerosité que représente Im Et surtout l'héritage qu'il laisserait à la génération future Aurait trouvé un moyen de fuir Mary Joise Et semer les graines de la révolte dans le monde en éparpillant les poneglyphes Et toutes ses actions visent à mettre la lumière sur les agissements de Im Afin de faire éclater la vérité au grand jour Im ignorait tout de son plan En réalité, il ignorait tout de Lily Et ça jusqu'à son nom Sinon, il n'aurait jamais laissé la famille Nefertari vivre aussi longtemps Et nous fera comprendre en disant qu'il ne sait pas si c'est le fruit du hasard Ou quelque chose de voulu par Lily Et s'il se questionne uniquement aujourd'hui C'est avec les événements récents Que ça soit O'Hara, l'éveil du Nikanikanomi Les ZIF ont parlé d'eux partout dans le monde Et ce n'est clairement pas un hasard Seuls ses ennemis jurés sont capables d'un tel acte Ce qui explique sa fixation sur le véritable nom de Lily Et quand Cobra lui apprendra, il explosera de colère Probablement parce qu'il se rendra compte que depuis tout ce temps Elle s'est joué de lui Et que sa place au sommet du monde a toujours été menacée Lui qui pensait avoir le contrôle sur tout Avançait en réalité sur une corde raide Son règne n'est qu'une illusion menacée depuis toujours Par ses ennemis dont il pensait s'être débarrassé Ce garçon n'est pas comme tout le monde Il a quelque chose de spécial Tout semble à niquer qu'il ait mangé un de ces fruits du démon Dont parlent certaines légendes Les fruits du démon ? Ce sont des fruits qu'on trouve dans la mer Les fruits du démon Ces fruits légendaires qui accordent différentes capacités A tous ceux qui en ont mangé Mais en retour, les Konda n'a plus jamais pouvoir nager Ce qui représente un énorme frein dans ce monde Où les rêves et les aventures voient le jour en mer Les capacités acquises quant à elles dépendent du type de fruits Qui sont elles-mêmes découpées en trois parties Les Paramécia, les Logia et enfin les Zohan Je ne vais pas entrer dans les détails Et vous apprendre des choses que vous savez déjà Néanmoins, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur leurs origines Afin de pouvoir comprendre vers où Oda veut se diriger avec Im et ses cinq doyens Leurs origines restent encore aujourd'hui un mystère Je vous l'accorde Malgré tout, Oda nous laissera certains indices dans l'oeuvre Afin de comprendre comment ils fonctionnent et comment naissent ces fruits Beaucoup de légendes et rumeurs circulent à leur sujet On nous dira d'abord que ce sont des fruits qui viennent des mers Puis Shanks nous dirait que les fruits du démon sont l'incarnation même du démon des eaux Et Jaboura ira jusqu'à dire que ceux qui en ont mangé sont habité par un démon Et s'ils s'approchent d'un autre fruit, ils explosent Bluno démentira évidemment ce fait En affirmant que ça arrive uniquement quand une personne mange deux fruits du démon Luchi dira ensuite quelque chose de très intéressant Ce sont ceux avides de pouvoir qui finissent par se détruire eux-mêmes Donc en mangeant un deuxième fruit Il conclura en disant, quand on connait les risques qu'on en court en mangeant un fruit du démon On peut aisément imaginer l'ampleur de la malédiction qui pèse sur ceux qui en mangent un deuxième Pourquoi ce premier fait est intéressant ? Et bien, on a la preuve par barbe noire qu'il y a en réalité possible d'avoir deux pouvoirs différents Même si sa capacité reste un mystère total Marco nous dirait que l'on est capable grâce à la structure de son corps Ce qui laisse fortement sous-entendre que Teach est différent Qu'il a un corps différent Et dans ce cas, je vous pose la question Que se passerait-il si une personne immortelle mangeait plusieurs fruits ? Et si cette personne était elle-même avide de pouvoir comme le suggère Lucie ? Et si cette personne était tout simplement Im ? Vegapunk nous dirait que les fruits du démon naissent du désir des gens Qu'ils sont la matérialisation de leurs rêves et de leurs souhaits Si les fruits du démon naissent des rêves, qu'en est-il des rêves de quelqu'un avide de pouvoir ? Quelle malédiction peut peser sur une personne ayant mangé plusieurs fruits ? Est-ce qu'il parle de lui en disant mu par égoïsme ou parce que c'est l'une de ces multiples entités qui habitent son corps qui s'exprime à sa place ? Et ne font qu'exprimer ses ordres et ses désirs Car les fruits du démon semblent liés aux âmes Quand Brook meurt, il ne reste plus rien de son corps Malgré tout, il vit encore Et si c'est possible, c'est parce que son âme n'a jamais quitté le monde matériel Et ce lien expliquerait également comment des objets peuvent avoir un fruit du démon On a vu avec Big Bomb qu'en insufflant une âme dans un objet, il est possible de lui donner vie De la même façon, en donnant un Zoan à un objet, il se met à se comporter comme un animal Funk Reed, l'épée de Spandam ou Rasu, le bazooka de Mister Fort, adoptent tous les deux le comportement de l'animal qu'ils incarnent En partant de ce principe, on peut se dire qu'en mangeant plusieurs fruits du démon, différentes âmes s'entremêlent Et donc Im, dans son avidité, possède un pouvoir qu'aucun être humain ne possède Parce que ce mélange a fini par créer une anomalie A l'être ambigu doté d'un pouvoir que nul autre humain que lui peut posséder Son pouvoir serait donc né des cauchemars et des peurs et non des rêves et des désirs Et comme nous le dira Ener